Donc je pense que dans le cadre de la Mauritanie, les résultats qu'on avait n'étaient pas les meilleurs qu'on puisse avoir. Donc suivant le business 2015, la Mauritanie au niveau de l'Afrique se situe dans la 44ème position, au niveau du Maghreb elle se situe en 4ème position et au niveau de la Ligue Arabe, la Mauritanie se situe à la 20ème position. Donc le classement est en fait déterminé par les scores qu'on attribue aux différents indicateurs. La question des réformes est une question pendante, donc ce n'est pas l'apanage des pays africains ou des pays qui envoient de développement ou envoient d'émergence. Les réformes elles sont faites par tous les pays du monde. Donc si on regarde les dragons asiatiques, la Corée du Sud, ou bien on regarde la Malaisie, ou bien on regarde encore les pays des BRICS, ou même certains pays européens, ils ont parfois fait sur les 5 dernières années beaucoup plus de réformes que l'on a fait la Mauritanie. Donc ce n'est pas unapanage des pays dits en voie de développement ou en voie d'émergence de faire des réformes, que ce soit au niveau de l'Afrique ou même de la Ligue Arabe. Beaucoup de pays ont fait beaucoup de réformes. Donc il faut continuer à faire des réformes, c'est nécessaire. Et dans le cadre d'une globalisation et de la compétitivité des économies, c'est encore plus nécessaire. Donc les ressources naturelles c'est bien, mais avoir un cadre réglementaire propice qui protège les investissements, c'est encore mieux. Donc aujourd'hui si on regarde le classement de la Mauritanie au niveau de l'Afrique, si on prend les 10 meilleurs pays, la Mauritanie aujourd'hui se situe derrière ses deux voisins proches, c'est-à-dire le Maroc et le Sénégal. Et en termes de classement, comme je l'ai dit, il est 44e, mais en fait le classement est désormais déterminé par le score, ce qu'on appelle la distance à la frontière. Et la Mauritanie en fait a 44,41% aujourd'hui. Pour rentrer dans le top 10 africain, il faudrait que la Mauritanie gagne une quinzaine de points. Et donc ça, ce n'est pas négligeable et ça va demander des efforts considérables. Ça ne va pas se faire en un an, ça ne va pas se faire en deux ans. Le cas qu'on a toujours tendance à citer, c'est-à-dire le cas du Rwanda. Le Rwanda a mis 7 ans pour arriver là où il est. 7 ans ! Avec un engagement politique très fort, avec une politique de réforme au niveau de toutes les administrations. Merci. Merci.